Ouais 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 la team, on est de retour de vacances ou pas ? J'espère que vous avez passé des bons moments, c'est la rentrée là, donc bonne réussite à tous, les impôts aussi, il y a les impôts à payer là, l'impôt sur le revenu les frères, donc force à nous, force à nous tous, et vive l'argent, vive la France, on aime ça, on aime ça, et mes amis belges, suisse, canadiens, au Maghreb aussi, enfin tous les francophones un petit peu partout, je sais pas quel est votre calendrier si ça se passe comme en France, je pense que oui, je pense que c'est un truc assez mondialisé, la période estivale, et donc j'espère que vous avez juste tout simplement passé des bonnes vacances, mettez des gros likes, mettez des gros commentaires, parce que cette actu va être exceptionnelle, voilà c'est la fin de CSGO, oui oui ça touche à sa fin, Counter Strike 2 va arriver, et donc il est temps d'ouvrir des beaux débats, j'espère que dans les commentaires on va se régaler, que tout le monde pourra donner un petit peu son avis, que ce soit objectif, que ce soit subjectif, très honnêtement ça m'intéresse fortement, vous voulez échanger vos skins ? Passez par Skin Monkey, un site spécialisé dans les échanges, trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée, code Malek CSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. On commence l'actu cette semaine avec une petite nouvelle que moi je trouve intéressante, que moi je trouve positive, intéressante, vraiment positive, il s'agit d'un article de Richard Lewis qui nous dévoile que l'Arabie Saoudite va être une terre d'accueil d'eSport, et notamment sur Counter Strike 2, ça on le sait, voilà il y a un an, un an et demi, on avait traité l'actualité sur cette chaîne même, donc continuez de vous abonner, si vous voulez rien rater de CS les gars, c'est ici qu'il faut s'abonner. Sur le prince héritier, Mohamed Ben Salam, qui est le gouverneur, le gouvernant, je sais pas comment on dit ça en Arabie Saoudite, qui a racheté donc ESL, Dreamac, Faceit, voilà il a tout racheté, tout l'écosystème Counter Strike, et il y a eu les Gamers 8 à Riyad, donc la capitale de l'Arabie Saoudite, et ça s'est extrêmement bien passé, la production était plutôt bonne, j'ai entendu des retours positifs de la part des joueurs qui étaient présents et tout, moi du point de vue spectateur j'ai trouvé ça positif aussi, il y a eu bien évidemment des choses un peu moins bonnes, mais c'est une première, c'est une terre qui va se diversifier, en tout cas dans le domaine de l'eSport et ce genre de trucs, très honnêtement, donc la news concernant l'article, c'est qu'ils veulent faire de Riyad, la capitale, un point d'ancrage très important de la Sanisport, et que toutes les finales ESL, Faceit, Dreamac et tout, ils vont en tout cas multiplier les événements majeurs et physiques dans cet endroit-là de la partie du monde, et donc moi je suis content, moi je suis content, on connaît Katowice, on connaît Cologne, il y a des événements en Asie qui devraient revenir, le major en Chine, donc l'année prochaine il va y avoir le major en mars à Copenhague, au Danemark, et le deuxième major de l'année 2024 sur CS2 sera donc en Chine, très 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 certainement, et ça, ça fait très plaisir, mais le Moyen-Orient, le Golfe, ces régions-là, si on parle même plus généralement de l'Afrique, est extrêmement délaissée, délaissée, les gens prônent, je sais pas, c'est des pays arriérés, ils respectent pas certains droits et ce genre de trucs, pouet, 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 pour moi c'est tendancieux un petit peu partout, soyons honnêtes, donc ça c'est de l'hypocrisie pure pour moi, ça sert au développement de la scène, et d'une scène qui est totalement délaissée, et notamment si là, rien que dans les commentaires, je sais qu'il y a une partie de l'Afrique qui regarde mes vidéos, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, peut-être même un peu plus loin, il y a l'Afrique subsaharienne, l'Afrique noire et tout, qui manque d'infrastructures, qui a besoin justement de moyens techniques, d'inspiration aussi, et s'il y a des tournois pour mettre en avant justement l'e-sport et Counter-Strike, ça peut émerger, ça peut devenir des pays émergents aussi dans ces domaines-là, alors c'est un grand pas, il manque beaucoup de choses dans ces régions-là qui sont totalement délaissées, je le répète, et donc pour moi c'est un point positif pour ces points-là, et uniquement ces points-là, des points négatifs, il va y en avoir notamment sur la jeunesse de ces régions-là, et que ça va manquer de ferveur en fait, parce qu'ils n'ont pas de joueurs sur lesquels ils vont pouvoir un petit peu être ultra fans, et ce genre de choses, en Europe, on est là depuis très longtemps, et quand tu te déplaces à Cologne, quand tu te déplaces à Katowice, quand tu te déplaces au Danemark, le Major à Paris, c'était exceptionnel, les fans se déplacent en masse, il y a une vraie ambiance de ouf, il y a une vraie ferveur, parce que c'est des gens qui, voilà, qui ont été bercés dans le milieu de l'e-sport, et si on ne commence pas, on ne commencera jamais en fait dans des régions qui sont délaissées, parce qu'on pourrait dire la même chose d'autres régions, soyons honnêtes, l'Asie du Sud, je pense qu'ils n'en ont rien à faire, et l'Asie du Nord aussi, de Counter-Strike, et donc il faut démocratiser ça, pour le Moyen-Orient, le Golfe, l'Afrique, moi en tout cas, je trouve que c'est une bonne nouvelle, bien évidemment qu'il y a des points négatifs, et je ne suis pas là pour faire de la politique, je suis très honnête avec vous, parce que tout ce qui peut être criminalisé pour quelqu'un, peut être totalement criminalisé pour une autre entité, il y a des événements aux Etats-Unis, il y a des événements à droite, à gauche, il y a des pays en guerre absolument partout, des conflits partout, des conflits d'intérêts partout, et honnêtement, c'est des choses qui nous dépassent, et moins faire de la politique sans qu'on ait les connaissances, sans qu'on ait l'expertise, et avec tous les médias un petit peu biaisés aujourd'hui, et manipulateurs, je trouve ça vraiment à côté, je préfère me focaliser dans le domaine de l'esport, de la compétition, et uniquement sur ces sujets-là, c'est mon point de vue, peut-être que j'ai totalement tort, ouvrez-moi les yeux, si vous le voulez, je suis totalement ouvert au débat. C'est la fin de Counter-Strike Global Offensive, on va transitionner petit à petit sur Counter-Strike 2, et quelles seront les dates fatidiques ? Eh bien, je vais me baser justement sur le calendrier des équipes professionnelles, bien entendu, avec le prochain tournoi qui prend effet, c'est l'ESL Pro League, avec des formats interminables, une poule se joue une semaine, la semaine d'après c'est l'autre poule, la semaine d'après c'est l'autre poule, la semaine d'après c'est l'autre poule, donc juste sur un mois déjà de compétition, il y a uniquement les phases de poule qui seront jouées, donc vous vous doutez bien que c'est une horreur, donc ça commence genre là cette semaine, et ça va finir pour octobre, sachez-le. Et donc ça devrait être très certainement, un des derniers tournois de Counter-Strike Global Offensive, je vous le rappelle encore une fois, que Counter-Strike Global Offensive va mourir, va disparaître, il s'agira donc d'une migration de Counter-Strike Global Offensive, qui deviendra Counter-Strike 2, il n'y aura pas de Counter-Strike 2 qui va sortir, et CSGO sera disponible, et CS2 sera disponible, qu'on soit bien clair, CSGO va disparaître, et on transitionnera intégralement sur CS2. Le calendrier, il y a deux tournois qui arrivent, donc avec la Pro League, l'ESL Pro League, et les IEM Sydney, les IEM Sydney, alors l'ESL Pro League, il y a Vitality bien entendu, qu'ils jouent avec la Poule A qui se joue cette semaine, au moment où j'enregistre, donc ça n'a pas commencé, au moment où vous aurez cette vidéo, ils auront joué contre Orcs, j'espère bien qu'ils vont les battre, on voit bien que la Poule qu'ils ont, normalement ça devrait passer pour les playoffs, mais attention pas de glissade, parce qu'Astralis est quand même en très bonne forme, et NIP qui revient avec notamment Ampus, moi ça m'intéresse fortement, et donc ça, ça commence cette semaine, et après il y aura les IEM Sydney qui vont commencer le 16 octobre, donc je pense que ce sera soit à la fin de ce tournoi, voilà la fin de la Pro League, et justement l'entre-deux avec les IEM Sydney qui pourraient devenir le premier événement sur Counter-Strike 2, ou alors après cet événement, et c'est sûr à 100% qu'après cet événement, je pense qu'on passera sur Counter-Strike 2 fin octobre, avec justement encore une fois Vitality, G2, Navi, vous voyez bien que c'est les plus grandes équipes qui y participent. Les amis, j'espère qu'on va mettre beaucoup d'amour, beaucoup d'amour dans les commentaires, c'est une ouverture au débat, voilà, c'est la fin de CSGO, voilà, c'est fini, on passera sur Counter-Strike 2, et il est temps d'ouvrir le débat, il est temps d'ouvrir les conversations sur le goth, le gothissime de Counter-Strike Global Offensive, joueurs, à wapeurs, équipes, moments de l'histoire, plein de choses comme ça, je vous ai préparé cette vidéo, avec toute ma mémoire, toute ma mémoire de tous ces moments que j'ai en moi, que j'ai pu vivre, au jour le jour, en ayant été un joueur pro parmi ces temps-là où ça s'est produit, des joueurs que j'ai regardés, qui m'ont inspiré, que j'ai étudié pour progresser aussi moi, durant ma carrière, et il est temps donc d'ouvrir ces débats-là, même si ça va faire grincer des dents certains, parce qu'il faut être honnête en fait, il y a des jeunes qui débarquent sur Counter-Strike Global Offensive, vous regardez ces vidéos-là, vous débarquez grâce à Vitality, grâce à Ziou notamment, et à l'essor de la scène française, au nouvel essor de la scène française, depuis que Vitality est arrivée, donc je dirais 2019, et donc malheureusement, vous ne connaissez pas ce qui s'est passé avant, et que la France était encore plus dominante que ce qu'elle est aujourd'hui, dix fois plus dominante que ce qu'elle est aujourd'hui, sachez-le, et donc il est temps d'ouvrir ces débats avec Ziou, la meilleure équipe, le meilleur joueur, bref, il y a des tonnes de choses à faire, très honnêtement, soyons ouverts, soyons bienveillants, parce qu'il ne s'agit que de bons moments à se remémorer, et comment dire, que ça reste un petit peu quelque chose de positif, et pas forcément de débat où on va se déchirer, avec non, toi tu es un noob, toi ce que tu dis c'est de la merde, je ne veux vraiment pas de ça, parce que pour moi en fait, vous pouvez avoir dans votre coeur, un moment, un joueur qui vous a inspiré, un joueur qui vous a fait rêver, et je respecterai vos choix, bien évidemment, vu que je suis un dictateur, je vais vous dire que le goth c'est pas Ziou, bien entendu, mais, je respecterai quand même que pour vous ce soit le cas, parce que vous n'avez pas connu quelqu'un avant, ou que vous n'avez tout simplement pas regardé d'autres joueurs à côté de Ziou, parce qu'on n'a pas le temps non plus de regarder tout ce qui se passe autour de CS, mais je suis là en tout cas pour, et bien vous faire des résumés constamment, donc continuez de vous abonner à ma chaîne les frères, ça fait extrêmement plaisir, le CSGO roster greatest of all time, les amis, bien évidemment avec deux équipes françaises, deux équipes françaises, parmi ces équipes-là, et comme vous pouvez voir, Vitality n'y est même pas, voilà, Vitality de 2023 n'y est même pas, et elle mériterait d'y être, elle mériterait d'y être, en tout cas d'être mentionnée, mais ce n'est pas l'équipe la plus dominante, il faut être honnête aussi, même si là depuis quand même 4 mois, il faut être honnête, Vitality c'est du très costaud, je pense, je pense que la domination de Vitality 2023 n'est pas aussi importante, qu'un Fnatic 2015-2017, qu'un Astralis 2016-2018, qu'un Luminosity plus SK Gaming de 2015 à 2017 aussi, un LDL CNV de 2014 à 2015-16 quasiment, Virtus Pro, la grosse Virtus Pro de 2014, les équipes de NIP, les équipes de Fnatic, vraiment il y a eu des grosses périodes de domination, pour moi le greatest of all time des rosters, soyons honnêtes, soyons objectifs les amis, et là on va parler de titre, on va parler de domination, on va parler de révolution de jeux vidéo, parce qu'aujourd'hui c'est le CSGO qu'on a à l'heure actuelle, qu'on regarde l'élaboration technique, l'élaboration tactique, stratégique, qu'on peut voir avec les schémas de jeu, les rôles, l'utilisation des utilitaires, il n'y a aucun débat possible, c'est Astralis 2016 jusqu'à 2019, même. Donc on a 3 ans de domination, avec 4 majors, 3 fois d'affilée, des nombreux, parce qu'ils ont gagné en plus tous les tournois du tiers, un bien entendu, mais mettons du respect sur Fnatic, avec GW, Olof, Flusha, Crimson, et à chaque fois un cinquième joueur qui a changé, mettons du respect sur l'épopée brésilienne, avec Taco, Fallen, Coldzera, quand même, Coldzera c'était quelque chose d'extraordinaire, faire bien entendu, et pareil, un cinquième joueur qui changeait, un coup c'était Phoenix, un coup c'était Boltz, bien évidemment les français, respectons nos français, avec que ce soit LDLC, et Envious avec Happy au leader in game, Shox, Smith, Apex, Kenyès, NBK, Kyoshima, tous ces joueurs là qui ont fait l'histoire de la France, et que je vous le répète, ont été bien plus dominants, bien plus terrifiants, ont soulevé beaucoup plus de trophées que Vitality à l'heure actuelle, alors imaginez qu'aujourd'hui le bonheur que peut nous donner Vitality, rendez-vous compte que ce qu'on a pu vivre de 2012 à 2016, voire peut-être même 2017, c'était extraordinaire, la scène française nous a fait rêver, alors déjà avec ces deux rosters qui a soulevé des majors bien entendu, mais on va pouvoir mettre également du Very Games dessus, qui était un éternel second, mais c'était du très solide, avec Existence, Smith, NBK, Scream, Shox, Kenyès aussi, qui ont, voilà, avec des shuffle un petit peu à droite, c'était Rocambolesque, il y avait des rebondissements constants dans cette scène française, ça nous a fait rêver, je pense, à beaucoup, 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 beaucoup d'entre nous, et il va falloir se remémorer ces moments là, l'épopée polonaise, polonaise, les amis, avec la première équipe, je pense, la première équipe, je pense, qui a mêlé expérience et jeunesse quand même, des joueurs, des anciens, des grands expérimentés, des grandes légendes de Counter-Strike 1.6, qui étaient vraiment très forts et qui ont réussi à se renouveler avec une jeunesse, pareil pour NIP, bien entendu, avec, bah, notamment, Taz, Neo, Pacha, le trio, et qui sont partis se coupler avec du Snacks, joueur incroyable, et Biali, qui ont remporté, donc, Katowice, et qui a créé la légende qui est devenue aujourd'hui les IEM Katowice, donc avant, c'était un major, et depuis, ça n'est plus un major, tellement que le tournoi est devenu prestigieux, tellement que le tournoi a rempli la salle, et fait des viewers absolument phénoménaux, eh bien, Valve n'a même plus besoin de pousser cet événement à devenir un major, pour survivre, car il vit de lui-même, donc rendez-vous compte. NIP, comment ne pas parler de NIP, l'équipe la plus dominante, avec, c'est Astralis la plus dominante, mais l'équipe qui n'a pas perdu de map pendant quasiment deux ans, 87 maps, je crois, c'est le record, je vous dis ça de mémoire les gars, tellement j'ai de l'amour pour ce jeu, je me remémoire un peu tout ça, mais c'était l'équipe qui a tout gagné de 2012, jusqu'à 2014, avec trois finales de majors perdus, ils finissent par en gagner, bien évidemment, mais trois finales de majors perdus, contre leurs rivaux fnatiques, contre Virtus Pro, contre vraiment les français, c'était incroyable, vraiment, on a vécu une concurrence, on a vécu une scène ultra compétitive, de 2012, à, j'ai envie de dire, 2016, c'était ultra compétitif en fait, c'est pour ça que toutes ces équipes que je vous cite, elles se sont parasitées, elles se sont mêlées, mangées, cannibalisées, parce que tous les événements en fait, il y avait un carré final absolument fou, respectons Navi, à ces époques-là également, qui a perdu, pareil, deux, trois finales, deux ou trois finales, le Navi bien évidemment, de quoi, de 2020-2021, c'est une des équipes les plus incroyables de tous les temps également, Simple, Beat, Electronic, Perfecto, et Boomich au leader in game, c'était exceptionnel, mais Navi d'avant, c'était solide aussi, avec The Solid, une légende monumentale de la scène Counter-Strike, il y avait Edward, il y avait Flamy, il y avait Guardian, il y avait Simple, il n'y avait pas Simple, il y avait Electronic aussi, enfin, il y avait du très 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 lourd, dans ce schéma-là, on nous met du Team Liquid de 2019 à 2020, je trouve ça un peu frauduleux, c'était une équipe de l'air un petit peu online, il y avait l'air un petit peu de la Hogg et de la SG, mais c'est un peu l'équivalent, après ils ont gagné l'Intel Grand Slam, ils ont gagné pas mal de titres, mais pas de Majors, mais c'est comme, comment les mettre eux, et pas mettre Vitality en 2023, donc ça c'est HLTV qui fait ce tableau, je ne suis pas d'accord avec ce tableau, pour moi Liquid n'a rien à faire ici, et on devrait mettre plutôt par exemple Vitality 2023, parce qu'au moins il gagne un Major, au moins il gagne un Major, alors que Liquid ne le gagne pas, on a du phase, phase 2022, avec le Major Anvers, qu'on a pu vivre, que vous avez pu vivre aussi très certainement, et pour ceux qui ont vécu même les deux Majors francophones, donc un à Anvers en Belgique, et un à Paris, c'est unanime, c'est unanime, il n'y a même pas de débat, il n'y a même pas de match, pour ceux qui n'étaient que à Paris, et qui n'ont pas été au Major, parce que je pense que la majorité c'est plutôt le cas, sachez que le Major Anvers était encore plus excellentissime que celui de Paris, alors que Vitality est sacré à Paris chez nous, et qu'on est fan français, sachez que le Major d'Anvers, l'ambiance était complètement folle, et la finale, c'était une finale, une de rêve, avec Faiz qui l'emporte, et qui était exceptionnelle, mais Faiz, voilà derrière, ça s'éteint un petit peu, est-ce que c'est une domination aussi importante, que les équipes que je viens de vous citer quand même, faut, faut, je ne pense pas, je ne pense pas, pour moi, l'épopée NIP, Fnatic, Virtus Pro, les français, Navi, et les brésiliens, tu as 6 équipes, c'est le bordel, c'est le bordel, de 2012 à 2016, tu as des quarts de finale, tu as des demi-finales, tu as des finales avant la finale, tous les événements, tous les événements tiers 1, tu as du grand Counter Strike, tu as du grand Counter Strike, avec une vraie rivalité en fait, parce que ces mecs là, se battent depuis 20 ans, les uns contre les autres, les mecs, les Get Right, versus Forest, versus Pacha, versus Zeus, versus Edward, ils se connaissent depuis 20 ans, sur 1.6, et donc tu as une vraie rivalité, les mecs ils se trash talk et tout, parce qu'ils se connaissent, ils se respectent aussi, c'est quelque chose qu'on ne voit plus malheureusement, dans le CS moderne, qui me manque cruellement, qui me manque cruellement, je pense qu'aujourd'hui c'est trop mal vu, parce qu'il y a trop de teams premier degré, il y a les ultras aussi, sur les réseaux sociaux, qui sont totalement dégénérés, qui vont tout prendre au premier degré, qui vont faire des conflits, des guerres de communautés, qui n'ont pas lieu d'être, j'ai eu la chance, on a eu le plaisir, on a eu la chance, et pour ceux qui n'ont pas eu cette chance, je vous jure, que vous pouvez vous en mordre les doigts, on a eu la chance de vivre, un moment de Counter-Strike, où on avait de l'amour pour tout le monde, on avait de l'amour pour tout le monde, il n'y avait pas de guerre de communauté, tu adorais Get Right, tu adorais Forest, tu adorais Zeus, tu adorais Edward, tu adorais Snacks, tu adorais tout le monde, parce que c'est des joueurs phénoménaux, déjà c'est des grands, des grands hommes avec un grand cœur, généreux, c'est pas des toxiques, c'est des mecs qui ont une vraie passion pour le jeu, c'est des mecs qui sont disponibles pour les fans, c'était des mecs qu'on pouvait rencontrer en LAN, aujourd'hui tu as des grands stadiums, c'est dur, tu as le média, les journées marketing, c'est compliqué, parce qu'il y a trop de fans aujourd'hui, avant tu pouvais aller en tournoi, tu te déplaçais aux ESWC, à la Paris Games Week à Paris, que j'ai eu la chance de faire en tant que joueur, avec un super résultat d'ailleurs, devant des milliers de fans et tout, de jouer comme ça, ça m'en donne encore les frissons, c'est un de mes plus grands souvenirs de joueurs, sachez-le, et bien tu es derrière eux en fait, tu es derrière eux, tu as Get Right qui joue comme ça, tu as Forest, tu as Shox, tu as tous les français, les bon fnatic, ils étaient un peu dans leur coin quand même, parce que c'était les mal aimés de la scène, personne n'allait trop les voir, mais les autres, voilà, ils jouaient sur leur PC, tu étais derrière eux, tu étais derrière leurs épaules en fait, et tu pouvais parler avec eux, tu pouvais toucher leur souris, leur clavier, dire ah ouais je peux toucher, je peux tester ta souris et tout, on a vécu ces moments-là, cette proximité-là, et ces gens-là étaient disponibles, et malheureusement, je suis nostalgique de ces moments-là, je sais que ça n'arrivera plus, parce que c'est comme ça aujourd'hui, c'est la starification, tu ne peux pas aller croiser Mbappé, et dire frérot, dans moi tu as pertes de crampons, ce n'est pas possible, c'est des stars telles qu'on ne peut plus y accéder, et aujourd'hui dans le monde de l'e-sport, il faut être honnête, c'est le cas, il faut être honnête, c'est le cas, il y a de la distance qui est créée, et donc pour moi, le GOT CSGO roster, c'est Astralis, c'est l'équipe qui a le plus dominé, qui a créé le jeu d'aujourd'hui, avec Dupré, Magisk, Glaive, Zipnix, et Device, bien entendu, pour moi, c'est ça, pour moi c'est ça, le greatest roster of CSGO, maintenant, si vous vous en avez un autre, un qui vous a fait rêver, n'hésitez pas, n'hésitez pas, si on en a oublié, mais je pense que c'est des équipes qui ont fait rêver tout le monde, c'est des joueurs qui ont de l'amour, de toute la communauté, et c'est impossible, c'est impossible aujourd'hui de ne pas adorer ces joueurs, très honnêtement, c'est impossible. La pire, la pire mise à jour de Counter-Strike de l'histoire, est-ce que ce serait pas cette merde ? Bon alors, ça, ça je vous, je vous en parle, est-ce qu'ils ont pas détruit Keubble ? Est-ce qu'ils ont pas détruit Keubble ? Alors non, objectivement, moi je pense que c'est une des pires, bien entendu, mais honnêtement, il y a une mise à jour, moi qui m'a fait extrêmement de mal, sur Counter-Strike, c'est la mise à jour de 2014, où on introduit le tagging, et où on introduit l'I am punch, je trouve qu'il y a eu un changement drastique, entre avant 2014, et après 2014, avant c'était du tapping, c'était du headshot, c'était strafe contre strafe, et on essayait d'aime au niveau de la tête, après c'est devenu spray sur spray sur spray sur spray, et donc il y a eu un avant-après, pour moi c'est quelque chose qui a changé le jeu à tout jamais, je préférais peut-être un petit peu avant, mais je pense que c'est aussi une mise à jour qui a permis de casualiser le jeu, d'homogénéiser le jeu, le niveau du jeu, et de permettre à des joueurs moins bons, de devenir beaucoup plus forts, même moi notamment, sachez-le, alors qu'avant il y avait un écart de niveau, avec des scrims, avec des shocks et tout, c'était des joueurs, avec qui je jouais tous les jours, on était sur le TS tous les jours, à faire des pick-up et tout, ils nous mettaient une pâtée monumentale, à chaque fois, en les jouant là, on ne mettait pas plus de 4 rounds, c'était incroyable, alors qu'après ça, sachez qu'on les défouraillait un peu, en tout cas individuellement, on pouvait leur arracher la tête, et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, il faut qu'on comprenne ça, le greatest player of all time, voilà, c'est Nicolas qui me dit, tu saurais objectivement nous faire un top 12, rien qu'avec ces joueurs à leur prime, à leur prime, alors, et bien, il y a du Kenny S, il y a du Simple, il y a du Forest, il y a du Snacks, il y a du Get Right, du Coltzerra, du Divide, du All Off, du Guardian, du Zibou, du Nico, et du Flusha, c'est les joueurs qui ont été les plus dominants, je pense que Flusha, je pense que Flusha n'est pas forcément dans les débats, parce que la vraie star, la vraie star chez Fnatic, c'était plutôt All Off, très honnêtement, pour moi, objectivement, Simple est le greatest of all time, c'est le joueur le plus complet, c'est le joueur le plus dominant, il y a le seul débat possible, c'est avec Device, voilà, moi je suis honnête avec vous, le seul débat possible, c'est avec Device, qui est le joueur le plus complet, le plus polyvalent, le plus résilient, celui qui s'est le plus remis en question, celui qui a le plus survécu à toutes les époques, à toutes les erreurs de Counter-Strike, c'est le joueur, je vais vous montrer les stats, vous allez vite comprendre que Device est absolument intouchable, et peut-être, et peut-être, donc ZeeWoo vient en 3ème place, voilà, parce que c'est les 3 joueurs, qui objectivement, sont les plus dominants, et qui sont en stats et tout, c'est les mecs qui cassent la baraque à tout va, maintenant, maintenant, en termes de rifle, voilà, parce que Nico il est dans le débat, mais pour moi Nico n'est pas dans le débat, Nico c'est le meilleur rifle de tous les temps, point à la ligne, il n'a aucun légal, et après, là, c'est la guerre, et là tu peux mettre du Forest, tu peux mettre du Snacks, tu peux mettre, tu peux mettre du All-Off, tu peux mettre du Coldzera, tu peux mettre du Kenya, tu peux mettre du Get Right, du Guardian, tous ces joueurs là sont phénoménaux, comme je vous l'ai dit, c'est des joueurs qui ont écrit Counter-Strike, c'est des joueurs qui sont des légendes, parce qu'ils ont un amour du jeu, qu'ils ont réussi à transmettre cette passion, à des millions de gens, et malheureusement, malheureusement, je pense que c'est des gens qui étaient beaucoup trop tôt présents, qui n'ont pas vécu cette ère des réseaux sociaux, qu'ils n'ont pas pu partager l'amour, que ça partage aujourd'hui avec les fans et tout, mais je vais faire un parallèle peut-être avec les temps d'avant, je n'ai pas connu le rock'n'roll, je n'ai pas connu les festivals, je n'ai pas connu des époques vraiment de nos darons, de nos grands-parents peut-être et tout, où les mecs, ils devaient se déplacer pour aller voir, je ne sais pas moi, les Beatles, la CDC, Nirvana, U2, et j'ai de l'amour moi pour le rock'n'roll, pour le rock, parce que c'est une scène, je pense, où les gens se déplacent en concert, ont eu un vrai amour de cette musique, et que ça se partage, que c'est une passion de fou et tout, alors que par exemple, avec le rap aujourd'hui, n'importe quel plouc qui fait du rap aujourd'hui, il balança sur TikTok, il balança sur Spotify, il a des millions de streams, et c'est une star mondiale pour de la musique, voilà, qui ne se partage pas de zinzins et tout, moi je pense que le rap c'est extraordinaire, je n'écoute que du rap, sachez-le, mais j'ai une nostalgie pour le rock, et j'ai cette amertume de ne pas avoir connu ce truc un peu d'avant, et je pense que pour des Forest, pour des Get Right, pour des Neo, pour des Pacha, pour des mecs comme ça, c'est des stars de ouf, qui partageaient pendant la LAN, pendant l'événement, et après ils retournaient chez eux dans l'anonymat, vous comprenez ce que je veux dire ? Alors qu'aujourd'hui, un Monesi, un Zibou ou un Simple, ils ne peuvent pas marcher sans qu'on puisse les arrêter, je l'ai vécu, je l'ai vu, c'est une folie, tu vois, Major Paris et tout machin, les mecs ne peuvent pas se balader dans les couloirs, je vous jure qu'avant, on a connu des Paris Games Week, on a connu l'ESL Montpellier, des Dreamhack France et tout, ou, si j'allais au McDo, j'allais au McDo avec Get Right, avec Karigan, j'allais à la Chicha, avec ces mecs là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, avec Simple et tout, donc, c'est pour vous dire que vraiment, il y a une starification aujourd'hui, les réseaux sociaux amplifient tout, et il y a une idolâtre constamment sur ces gens là, je trouve que c'est dommage, maintenant, c'est mon top à moi, je suis plutôt objectif, les autres, c'est inclassable, je pense qu'après l'ultra domination, c'est celle de Kenny S, je pense que ça a été le joueur le plus dominant derrière ces mecs là, après tu mets Get Right, tu mets Forest, tu mets Guardian, tu mets Ocol Zera, tu mets Olof, c'est des mecs qui ont touché des MVP de Majors, c'est des mecs qui ont soulevé tous les trophées possibles, c'est des mecs qui ont écrit l'histoire par des plays absolument fous, à des moments cruciaux de tournois, et il faut mettre du respect, voilà, il faut clairement mettre du respect là-dessus, je pense, les amis. Voici le débat, voici le débat aujourd'hui sur le greatest of all time, si vous voulez un peu des statistiques, et sachez qu'aujourd'hui, on a, attendez, c'est pas cette stat qu'il me faut, c'est celle-ci, voilà, c'est celle-ci, sachez qu'aujourd'hui, voilà, ça c'est le nombre d'apparitions MVP, c'est le nombre de Majors qu'ils ont soulevé, et c'est le nombre de MVP au total qu'ils ont cumulé, donc il y a un débat sur 4 joueurs, mais pour moi, il n'y en a que 3, Nico pour moi, il ne fait pas partie de ce débat là, pour moi, un KennyS, un Guardian, un Get Right, c'est au-dessus de Nico, en termes d'histoire, en termes de prestige et tout, pas en termes de domination, et de joueurs en fait, Nico, c'est un star player, c'est le seul star player rifle, qui arrive à avoir des stats d'AWAP, c'est ça en fait qu'il faut comprendre, c'est ça en fait qu'il faut comprendre, donc pour moi, Nico, c'est le meilleur rifle de tous les temps, point à la lune, et c'est un élément complémentaire, parce qu'il peut totalement carry avec un AWAP à côté de lui, comme un Lurker, comme Get Right, et c'est ça qu'il faut comprendre, et là, vous le voyez sur le graphique, le plus grand nombre d'apparitions dans le top HLTV, c'est Device, et il n'en a raté qu'un seul en 2022, et je vous rappelle qu'en 2022, il arrête sa carrière, parce que sa meuf, il rentre chez lui avant un tournoi, elle le trompe, machin, il est en burn out, il arrête le jeu quoi, il dit moi, au revoir les gars, j'en peux plus, il déménage à Stockholm, bref, on comprend l'histoire, si vous en voulez une petite vidéo, je vous la raconterai, parce que c'est extraordinaire, et donc, sinon, il aurait été aussi dans le top HLTV sur le 2022, il y aurait été, à coup sûr, on le voit encore aujourd'hui, il revient en compétition, il a des stats stratosphériques, et c'est un des meilleurs joueurs de l'année 2023, statistiquement parlant, il montre que c'est un AWAP de classe mondiale, et qu'il n'a absolument perdu aucune once de son niveau, et vous pouvez le voir donc, Device, c'est top 20 HLTV en 2014, et c'est top 3, top 3, top 5, top 2, top 3, top 3, top 3, à chaque fois, il est dans le top 3, à chaque fois, il est deuxième, je pense qu'en deuxième en 2018, il se le fait voler, voilà, c'est Simple, le numéro 1 mondial en 2018, je pense que c'est lui qui aurait dû être le deuxième, pour ceux qui regardaient mes top HLTV, c'était le concept que j'avais créé en 2018 justement, j'avais dit qu'il se l'était fait voler, je le pense encore à l'heure actuelle, oui Simple était ultra dominant, mais tout ce qu'a soulevé Device en 2018, avec Astralis qui dominait, qui gagnait des majors, je pense que c'était Device qui devait le soulever, mais voilà, et 4 majors au total, et donc le débat aujourd'hui, parce qu'on veut lever Device du débat, pourquoi ? Parce que c'est vrai que Device est en dessous individuellement, de Simple ou de ZeeWoo, mais il est aussi complet, il est aussi polyvalent, et il apporte plus à l'équipe, et c'est un joueur moins spectaculaire que ces mecs là, déjà que ZeeWoo est moins spectaculaire que tout le monde, j'en ai parlé la semaine dernière, là, rendez-vous compte que Device est encore moins spectaculaire que ZeeWoo, vraiment c'est l'école danoise, c'est une usine en fait, et vous voyez déjà tout ce qu'il a soulevé Device en termes de trophée, et le débat, vous voulez mettre un débat entre ZeeWoo et Simple ? Bah Simple c'est 3 fois, 3 fois numéro 1 mondial, 3 fois, cette année, ça sera ZeeWoo, et ZeeWoo donc va égaler Simple, il égalera, c'est l'équivalent du ballon d'or, il égalera Simple, sauf que Simple en plus, bah il a fait 2 fois numéro 2, ZeeWoo pareil, donc là ils sont totalement égaux, sauf qu'en plus Simple, bah il a été 2 fois en apparition HLTV, et au nombre de MVP de tournois, donc combien de fois il a été élu MVP de tournois, le meilleur joueur du tournois, on en a 21 pour Simple, on en a 19 pour Device, et on en a 16 pour ZeeWoo, c'est à dire que même à l'heure actuelle, si ZeeWoo il gagne les 2 prochains tournois sur CSGO de l'année, qui va rester avant CS2, il égalera même pas Device qui est numéro 2, donc vous comprenez que le débat du GOT en réalité, il y en a pas, c'est Simple qui est au dessus, c'est juste que nous on est français, on a envie de mettre ZeeWoo coûte que coûte devant, parce que c'est notre fierté, et ce genre de trucs, vous ne regardez pas assez Navi, vous ne regardez pas assez Simple joué, moi c'est ce que je dis, moi je le dis objectivement, je pense que en fait, les fans ne regardent que Vitality joué, et quand vous regardez Simple joué, c'est quand il va y avoir du Navi vs Vitality, ou Navi vs G2 peut-être, mais vous ne regardez pas forcément Simple joué, Simple est stratosphérique, c'est un joueur hors normes, je pense qu'il est au dessus de ZeeWoo, maintenant, ZeeWoo il est dans le débat pour le Greatest of All Time, de Counter-Strike, s'il continue ses performances sur CS2, et qu'il arrache tout, et de toute façon, on prend du plaisir, Simple est un joueur extraordinaire, ZeeWoo est un joueur extraordinaire, Nico, D-Vice, Guardian, Monesi a de l'avenir encore une fois, on le voit avec Flames, qui est un joueur extraordinaire que Vitality vient de recruter, peut-être qu'il aura une carrière aussi devant lui, aussi importante que celle de Nico en termes de rift, n'oublions pas des ropes, c'était électronique, il y a tellement de bons joueurs, il y a tellement de joueurs complémentaires, il y a tellement de débats, qu'il faut arrêter d'avoir, en tout cas pour se déchirer, parce que ça ne sert à rien, c'est ce que je pense, voici le débat du Greatest of All Time, de la part de Simple lui-même, de la part de Simple lui-même, et je vous montrerai ZeeWoo juste après. Qui est le growth de CSGO, dans votre opinion ? Second, après moi, je dirais... Qui est le growth de CSGO ? Le deuxième derrière moi, donc il se met en premier quand même, et ce n'est pas de l'arrogance, les gars, ce n'est pas de l'arrogance, c'est objectif en plus. Device, je dis que c'est Device en deuxième, et franchement, je ne peux que le respecter, très honnêtement, quand on voit Device, on a oublié, et je vous le dis, on est totalement des fans d'élus, un peu en France, et on est beaucoup trop chauvin, pour être objectif. Voilà, et malheureusement, je pense que ZeeWoo est meilleur que Device, plus complet en tout cas, que Device, en clutch, en rifle et tout, mais Device, regardez son accomplissement, c'est stratosphérique. Regardez maintenant, écoutez bien toute la scène, qui va débattre là-dessus. Qui est le GOAT ? Rops répond. Qui est le GOAT de CSGO ? Simple. Simple. Je vais dire simple. Device ou Simple ? Je vais dire simple. Simple. Je vais dire simple. Probablement ZeeWoo ou Simple. Simple. Device ou ZeeWoo ? Simple. Voilà, donc il y a un seul mec qui a dit ZeeWoo, c'est Hunter. C'est Hunter. Ça continue comme ça, et on va même écouter ZeeWoo, toujours dans l'humilité, et c'est pour ça qu'on l'adore, c'est pour ça qu'on a envie de dire que c'est lui le GOAT. C'est simple. C'est presque 10 ans, il a été le meilleur. 1.6 aussi. 1.6 aussi. Alors, 10 ans, je vais dire simple. Voilà, même si on inclut 1.6, on est obligé de mettre Simple, parce que c'est lui le greatest of all time. Et bien évidemment, si on inclut 20 ans de Counter-Strike, de franchise Counter-Strike, le débat, c'est GetRight, Forest, Neo, Edward, des mecs de ce calibre-là, qui sont des légendes monumentales. Et voilà, donc même ZeeWoo, il le dit avec le cœur, la niya, un petit peu comme on dit chez moi, la bonté du cœur, vraiment le bon soupçon, même pas d'amertume, même pas de médisance, rien, tu vois, c'est simple, le meilleur, c'est simple. Le deuxième, ZeeWoo, c'est vraiment là, et ZeeWoo est là aussi, quoi. ZeeWoo est là aussi, et il faut qu'on soit fier, il faut qu'on le porte, il est jeune, et il faut qu'il continue, en fait, c'est tout, il est juste plus jeune, en fait, c'est le débat Mbappé, meilleur que Messi, il n'a pas joué contre Messi, et il ne jouera jamais contre Messi, donc on ne saura jamais, et on parlera de Messi, CR7, toute notre vie. même si là, les débats sont un peu, sont un peu finitos, les amis. Donc voilà, moi, c'est mon greatest of all time, c'est simple, très honnêtement, on a oublié Device, mais je pense que, ZeeWoo, Device, 2, 3, faites ce que vous voulez, derrière, vous le savez, c'est la guerre, il n'y a que des légendes, ensuite, c'est la fin de CSGO, c'était ma petite vidéo, sympa autour de CSGO, pour clôturer tout ça, les meilleures équipes, les meilleurs moments, on pourrait faire, les meilleures actions, les meilleurs moments de l'histoire, le plus grand tournoi, le pire tournoi, le pire major par exemple, je pense que Paris, était un des pires, bon peut-être pas le pire quand même, parce qu'il y avait, oh mon dieu, il y avait celui de Gambit, celui-là il est catastrophique, il y en avait d'autres, il y en avait d'autres des catastrophiques, mais je pense que celui de Paris, ce n'était pas un des meilleurs majors, soyons honnêtement, le meilleur, le meilleur, on pourrait faire des débats là-dessus quand même, on pourrait faire des débats, peut-être que je vous prépare ça pour la semaine prochaine, en tout cas pour cette actu les amis, il nous reste quelques petites chroniques sympas, avec Seized, l'ancien joueur de Na'Vi, que j'appréciais énormément, qui veut revenir sur Counter-Strike 2, il joue, il est toujours en compétition, mais sur la scène tier 3, mais qui veut revenir DTR, il est ultra motivé, on a Flamy aussi qui nous dit ça, donc on a deux anciens joueurs de chez Na'Vi, qui montrent un petit peu, leur détermination, pour le retour de Counter-Strike 2, ça fait extrêmement plaisir, et on a Dupré dans une interview sur HLTV, qui nous a dévoilé qu'il avait appris, au moment de son bench de Vitality, pour son remplacement avec Flames, que jusqu'à aujourd'hui, il est en deuil, il le prend pas négativement, mais que ça lui fait mal en fait, parce qu'il voit tout le monde faire des compétitions, et lui il n'est pas au tournoi, et que ça lui brise un petit peu le cœur, mais qu'il y avait des très bons résultats chez Vitality, on le voit avec Flames Z, ça va très très bien, il apporte du firepower de ouf, clairement ça donne un autre ADN à Vitality, cette équipe de Vitality est beaucoup plus terrifiante que celle d'avant, moins complète peut-être, mais beaucoup plus de firepower, beaucoup plus d'exploits individuels, que je préfère personnellement en tout cas, et donc on espère, le retour de Dupré, parce qu'il nous dévoile aussi dans cette interview, que je vous mettrai en description, qu'il est déterminé, il est déterminé, que justement après la Pro League, il va y avoir une transition, donc très certainement la petite transition Counter-Strike 2, et qu'il voulait revenir au plus haut niveau, et ne rien lâcher pour Counter-Strike 2, ça nous fait très plaisir, parce que c'est un joueur aussi exceptionnel, le joueur le plus titré de l'histoire de Counter-Strike Global Offensive, c'est le joueur le plus titré de l'histoire de Counter-Strike Global Offensive, 5 Majors avec deux équipes différentes, 4 avec Astralis, 1 avec Vitality, c'est énorme, et quand on dit 5 Majors, j'ai l'impression qu'il a juste gagné 5 Majors, il n'a pas gagné juste 5 Majors, les mecs qui gagnent des Majors, ils ont gagné les IEM, les Katowice, les Cologne, les Dreamhack, les Blast, tous les tournois à tiers 1 aussi, donc il en a des 20 ou des 30 de trophées, rendez-vous compte, des tiers 1, des tournois à tiers 1, donc c'est absolument phénoménal, on espère son retour très rapidement sur Counter-Strike 2, merci d'avoir suivi cette actu les gars, je vous embrasse très fort, je vous souhaite encore une fois une belle rentrée, je vous demanderai à tous dans les commentaires de débattre avec de l'amour, s'il vous plaît, pas de conflit, si quelqu'un a plus d'amour pour Zivou, on va le respecter, on va le respecter, peut-être que le mec il découvre CS depuis 2020, et que pour lui Zivou, c'est quelque chose de ouf, et qu'il n'a jamais vu Kenny S jouer, il n'a jamais vu Guardian jouer, il n'a jamais vu GW jouer, ces trois-là, quand il se faisait la guerre, c'était phénoménal, peut-être qu'il n'a jamais vu des petits clutches de snacks, des snacks sneaky sneaky, un des meilleurs clôtureurs de l'histoire aussi, on respectera, on respectera tout le monde avec son niveau d'expertise et son âge surtout, merci en tout cas, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, abonnez-vous les potes !